Musique Musique Bonjour, aujourd'hui c'est la journée du mort. Le 1er août, comme vous l'avez déjà signifié, c'est une journée où nous honorons nos parents. Et c'est à la même occasion que toutes les familles profitent pour venir aussi voir les tombes de leurs chers qui les ont quittées. Nous aussi on a profité de venir voir la tombe de notre papa, Noya Djulu, qui nous a quitté il y a 25 ans. Donc c'est une journée remplie de pensées, une journée remplie de réflexions pour voir aussi le futur, là où nous allons. Donc c'est pas que nous allons vivre éternellement. Nous sommes là, nous honorons et nous sommes même heureux. Il y a plusieurs personnes et ça se passe dans la paix et voilà, ça se passe très bien. Quand il nous a quitté, au fait, il faut prendre toute la famille. Moi j'avais encore l'âge de 12 ans. Aujourd'hui j'ai plus de 30 ans, je suis docteur en médecine et je pense toujours à mon père parce que je voulais vraiment suivre sa filière, devenir ingénieur civil comme lui. Mais après les prévisions de la vie, on fait à ce que je puisse devenir aujourd'hui médecin. Donc je pense trop à lui, c'était un homme de principe, c'était un homme aussi qui croyait à l'éternel. Donc ça c'est un aspect que je souligne. Il nous a quitté un peu très tôt, on est resté à 6, 3 filles, 3 garçons. Aujourd'hui on a 2 médecins, on a 2 ingénieurs et un juriste et il y a une cadette qui termine. Donc vraiment mon père, je le porte toujours dans mon cœur. Je suis le premier fils. Voilà, c'est Emmanuel Onoya et mon père c'est Onoya Djumo. Ok, merci beaucoup.